Re-coucou ! Donc me voilà pour vous présenter la BD que je viens de terminer. Donc c'est le tome 3 des Naufragés d'Ithac. C'est mon frère qui me les a prêtés. Donc le tome 3 s'intitule Le soupir des étoiles. Voilà. Alors, je vous lis la quatrième de couverture. Bien que c'est le tome 3, je ne sais pas si je ne pense pas vous avoir fait déjà des vidéos des Naufragés d'Ithac. Donc je vais vous lire la quatrième de couverture. Comme ça, ça vous donnera une idée de ce dont parle cette BD. Un luxurieux vaisseau de croisière s'écrase sur Ithac. Une planète qui, curieusement, n'est répertoriée nulle part. Parmi les survivants, une jeune et intrépide astro-navigatrice, un technicien poète et une belle passagère. Traqués par d'impitoyables mercenaires, ils vont découvrir un monde médiéval où cohabitent peuples et espèces aux coutumes surprenantes. Mais les Naufragés sont-ils là par hasard ? Quel terrible secret se cache derrière les ors et les pourpres des palais d'Ithac ? Voilà. Donc en fait, les passagers se sont effondrés. Les passagers se sont écrasés sur Ithac. Donc une île. Donc, voilà en gros. Je ne vais pas trop vous raconter en fait parce que j'ai du mal avec le nom des personnages. Ils ne sont pas encore ancrés dans ma mémoire. Donc j'ai peur de dire des bêtises si je parle des personnages avec un nom. Donc je vous présente l'héroïne. Voilà. Dont je ne me souviens plus le nom. Excusez-moi, j'ai essayé de regarder tout à l'heure. Mais à chaque fois, il parle d'un autre personnage. Narvart. Mais elle, je ne me souviens plus. Ouais. Je suis désolée. C'est une revue pourrie. Mais bon. Est-ce que je vais trouver ? Non, je ne vais pas trouver. Donc. Dans ce tome-ci. Ah si, elle s'appelle Granite. Voilà, je viens de le voir. Donc Granite. Il y a Narvart. Et qui sort ? La Belle Inconnue. Je ne sais plus. Bon. Bref. Toujours est-il que Narvart est amoureux de La Belle Inconnue. Alors que Granite aime Narvart. Voilà. Après, il y a des personnages un peu bizarres. Il y en a un qui parle. Il y a un petit peu un faux sur la langue. Alors, en fait, que j'essaie de trouver l'une de ses paroles pour qu'on rie un petit coup. Quand est-ce qu'il parle, lui ? Alors, je vais vous lire une bulle. Il est qu'à paraffonner ne refait rien. Il n'y a que par la bouffe qu'on puisse atteindre le cerveau. Donc, c'est assez humoristique. Moi, j'aime beaucoup. Donc, là, ils sont en train de... En fait, il y a la Belle Inconnue. Comment elle s'appelle ? La Belle Inconnue qui est partie du vaisseau, en fait, pendant la nuit. Avec l'un des passagers. Et, en fait, les autres se réveillent le matin et ne savent pas pourquoi elle est partie. Donc, les autres vont partir à leur recherche. Et, en fait, ils vont découvrir que dans un village caché, il y a donc un livre, le livre de bord d'un vaisseau précédent qui s'était écrasé sur cette île. Ceci dit, pour ouvrir le livre, il faut le tatouage qui est donc sur le front de la Belle Inconnue. Donc, il faut qu'elle mette son front sur le livre pour qu'il puisse s'ouvrir. Comme ça, ils sauront ce qui s'est passé avec les naufragés précédents. Voilà. Voilà, voilà. C'est pour ça. Donc, tout ce qui... Ah, voilà. La Belle Inconnue, pardon, s'appelle Calice. Voilà. Excusez-moi si la vidéo est un peu décousue. Voyez-vous, ça fait longtemps que je n'avais pas lu ce livre. J'avais commencé il y a plusieurs semaines de cela. Et je l'ai terminé aujourd'hui. Donc, il faut le temps que ça revienne... Ça me revienne en tête. Donc, Calice est parti avec Tao. Les autres ne savent pas pourquoi. Donc, Narvart et Granit partent à la recherche. Et on verra ce qui se passe dans cette BD. Voilà. Donc, j'ai trouvé... J'aime bien les Naufragés du Tac. C'est vraiment une BD qui me plaît. Les dessins sont très jolis. J'aime beaucoup. Je vais essayer de vous montrer une page... Donc là, il y a des papillons. Il y a des grosses bestioles. Il me semble bien quand même vous avoir fait une vidéo précédemment. Il me semble vous avoir déjà montré les dessins. Bon, pardon. Hop. Voilà un petit peu les personnages. Alors, il y a des personnages bleus. Tao est un personnage bleu. Je ne connais pas sa race. Mais... Il est bleu. On dirait un gros nounours bleu en fait. Tao, Tao, où est-ce qu'il est lui ? Je vais y arriver. Je vais y arriver. J'ai l'impression de faire n'importe quoi aujourd'hui. C'est incroyable. Ah oui, on le voit un petit peu, mais on ne le voit pas suffisamment. Voilà. Il est là. Hop. Le personnage bleu ici. Tao. Donc, si vous voulez vous lancer dans la saga, je vous la conseille. En général, les personnes aiment bien ce genre. C'est vraiment... Oui, ça passe le temps. C'est rigolo. Voilà. En plus, il y a une intrigue. On ne sait pas pourquoi ils sont là. Mais il y a peut-être un secret. Enfin, bref. C'est un petit peu mystérieux et humoristique, comme je vous ai dit, avec le personnage qui faupote. Voilà. Ça me fait un peu rire. Voilà. Sinon, ce matin, j'ai commencé aussi, comme je vous avais dit la fois dernière, Les Mondes des Wylan, L'œil de Tolèbe de Pierre Bottero. Voilà. Je l'ai commencé. Bon. Je l'ai commencé. Je viens de le commencer. J'en suis à la page 27. Donc, ce n'est pas terrible, terrible pour un début. C'est un début. Donc, il y a... Tout, tout, tout. 323... Attendez. 323 pages. Voilà. 323 pages. Ça, c'est super vite. En plus, j'aime bien. Parce que le début, donc, en fait, c'est... On voit un petit peu... Comment il s'appelle ? J'allais l'appeler Simon, mais non. Simon, c'est dans la cité des Pénèbres. Comment il s'appelle ? Ça y est, j'ai plus à me voir des noms maintenant. C'est terrible. Salim. Voilà. Donc, Salim est entraîné par Elana. Donc, on voit un petit peu qu'il galère parce qu'il devient marche-ombre. Voilà. Donc, je trouve ça rigolo. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Il devient un homme. Un vrai. Il commence à faire plein de trucs. Bref. Je vous raconterai ça plus tard. Voilà. Ben, écoutez, sinon, moi, j'ai voté. Ça y est, c'est fait. On attend les résultats. 6h30. Bon. Sinon, ben, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? J'ai lu. J'ai regardé des vidéos, donc, de vos lectures sur YouTube. Je vais faire un petit peu de ménage. J'ai étendu mon linge dehors parce que, pour une fois, mon Dieu, pour une fois, il ne pleut pas dans le Pas-de-Calais. Yo. Donc, ça, c'est bien. Parce que, franchement, ça fait des semaines et des semaines qu'il pleut. C'est terrible pour le moral. Ce n'est pas très cool, quoi. Mais bon, là, moi, je suis contente. J'ai mis mon linge dehors. Il va se sentir bon. J'adore. Voilà. Sinon, j'ai vu la vidéo de French Orquidea que je salue. Coucou. Avec ses jolis marque-pages. Franchement, ils sont très, 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 très beaux. Voilà. Bon. Eh bien, c'est l'heure de vous quitter. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Et vous avez vu, j'ai fait un record, là. En deux jours. J'ai fait... En trois jours. Deux jours ? Je ne sais plus si je l'ai fait hier. J'ai fait quatre vidéos. Magnifique. Bon, allez. J'arrête de blablater. Gros bisous, bisous. Bon dimanche. Et puis, chanceux sont ceux qui font le pont. Moi, je ne fais pas le pont. Je travaille demain. Donc, bon courage à tous ceux qui travaillent demain. Sinon, les autres, profitez-en bien. Quant à moi, j'ai mon mardi et mon mercredi. Donc, c'est cool. Je suis contente. Voilà. Allez. Gros bisous. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada